Sur l'air de jeu, c'est avec aisance et élégance qu'elle manie la balle. Crossover, in and out, spin move ou switch shot, elle s'applique à chacune des actions qu'elle entreprend pour donner à chaque fois à son jeu un clin de finesse, de l'envergure et de la réussite. Myriam Guilobo, 19 ans et sociétaire de Onyx Basketball Academy, est une amoureuse de basketball, discipline qu'elle a embrassée à 11 ans. Elle fait ses débuts avec Fusée Basketball Academy et très tôt, elle fait montre de qualité exceptionnelle, chose grâce à laquelle elle va être surclassée à 14 ans seulement, en catégorie senior. J'ai commencé le basket à 11 ans. J'ai commencé à jouer avec Fusée Basketball Academy. Après 2-3 ans, j'ai pu participer déjà au championnat national élite senior d'âme parce que j'ai été surclassé. Et puis, on a migré vers Onyx parce que mon coach est devenu le coach Laurent. Mon coach de fusée est devenu head coach à Onyx. Et c'est comme ça que je me retrouve à jouer pour la sélection Onyx. Gagner certains titres, que ce soit dans les petites catégories, que ce soit dans les catégories seniors, certains titres avec l'équipe senior d'Âme d'Onyx. Myriam se pose comme un espoir certain du basketball camerounais. Lors de la finale de la Coupe du Cameroun de basketball 2023, Myriam se montre décisif dans la rencontre pour permettre à son équipe Onyx Basketball de remporter la partie grâce à 21 points inscrits. Elle est portée MVP de la rencontre grâce notamment à cet exploit. Évoluant en sélection d'âme des moins de 25 ans du Cameroun, avec laquelle elle remporte la médaille d'argent lors des 9e Jeux de la francophonie, tenu du 28 juillet aussi au 2023 à Kinshasa en RD Congo, avec sa coéquipière Josiane Tiemuleux, elles ont grandement contribué au succès du Cameroun en inscrivant respectivement 15 et 14 points, exploit pour lequel elles ont été honorées au terme du match de la finale de la Coupe du Cameroun. Pour moi, vraiment, pour une première sélection nationale, c'est la grosse victoire. La grosse victoire, pourquoi ? Parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à arriver à ce niveau-là. On ne s'attendait vraiment pas à arriver à ce niveau-là. On y est arrivé, on a pu avoir la médaille d'argent. On est forcément très content pour cela, très content. Malgré sa jeunesse, la meneur de jeu sait combien il est déterminant pour elle de travailler toujours plus dur pour atteindre ses objectifs. Myriam rêve d'une carrière professionnelle, en plus de défendre les couleurs de son pays dans les tournois continentaux et internationaux.